C'est l'histoire d'un ouvrier électricien qui travaille dans les chantiers de Gdansk, en Pologne. Il mène des grèves. Il dirige le premier syndicat indépendant dans un pays communiste. A 40 ans, il reçoit le prix Nobel de la paix. A 47 ans, il est élu président de la République de Pologne. Le nom de cet homme, Leschwa Leza. Le nom de cet homme, Leschwa Leza. C'est exactement une fracture de la cheville droite. J'ai tout vérifié après l'accident. Je pouvais faire tous les mouvements. J'avais pas mal. J'ai vérifié en marchant toute la journée. Mais quand je suis rentré à la maison, ma femme et mes filles m'ont fait la leçon. « Papa, t'as peut-être une hémorragie interne, faut aller à l'hôpital ». Alors, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont pris en main. Terminé. Ils m'ont dit « C'est une fracture, monsieur ». Comment imaginez-vous ce documentaire sur le président Valézal ? Aucune idée. Aucune idée. « Mais vous, qu'est-ce que vous voulez montrer au juste ? » « Si le film raconte toute ma vie, il faut plusieurs parties. » « Une partie à la campagne, la vie était simple, pieuse, réglée autour de l'église. Le blanc est blanc, le noir est noir. Une éducation simple mais honnête. » « Le noir est noir, le blanc est blanc. Mais quand le navire de ma vie a pris le large, la vérité qu'on m'avait apprise n'était plus si évidente. » En décembre 1970, Lech Valézal est ouvrier électricien au chantier naval de Gdansk. Quelques jours avant Noël, le gouvernement annonce une nouvelle réglementation de la tarification. Concrètement, c'est une augmentation intolérable du prix de la viande et d'autres denrées. Les travailleurs descendent dans la rue. « En décembre 1970, j'ai été l'un des dirigeants de la grève. J'étais très sollicité. Et comme j'étais ambitieux, je ne reculais pas. » « Nous avions alors un fils de deux mois. Nous habitions dans un quartier loin du centre de Gdansk. » « Vers midi, il est arrivé à la maison en bleu de travail. Sa voix a été éraillée. Il a dit qu'il y avait une grève, qu'il y avait des morts, que les ouvriers sont sortis dans les rues. » « La répression ne se fait pas attendre. 5 000 policiers et 27 000 soldats écrasent le mouvement de contestation. « 3 000 personnes sont arrêtées. 1 165 blessées. 45 tuées. Les funérailles sont interdites. Faut-il à nouveau se résigner et perdre tout espoir ? » « Dès le deuxième jour, j'ai compris qu'on n'avait aucune chance de gagner. Ils voulaient nous faire saigner. » « Alors j'ai freiné le mouvement pour agir plus intelligemment. Un observateur extérieur aurait pu en conclure que j'étais passé de l'autre côté. Et les gens de la police politique ont pu croire que je cédais. Et pas du tout. Je savais simplement qu'ils pouvaient nous anéantir et que j'obtiendrais rien. » « Je me souviens du jour où ils sont venus prendre mon mari. Ils l'ont pris et je suis restée avec mon bébé. » « Et deux jours plus tard, quelqu'un est venu. Il m'a dit que le pouvoir avait changé et qu'ils allaient libérer mon mari. » « À la suite des grèves et manifestations, Vladislav Gomulka, premier secrétaire du Parti communiste, est limogé et remplacé par Edvard Glirec. » « Personne ne pensait que nous pouvions gagner. Et quand personne n'y croit, on reçoit un don du ciel. » Ce que Valesa appelle un don du ciel, c'est huit ans plus tard, l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II. Le pape polonais nous a redonné de la force et nous a réveillés en dix ans. « Nech wstompi duch twój, nech wstompi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. » « Bonjour. 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 Qu'est-ce que je fais ? » « Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. » « Là ? » « Sans le pape, sans l'année 1970 et sans cette expérience, j'aurais pas pu mener le combat dix ans plus tard. » « En ce début des années 1980, l'économie polonaise s'effondre. Les prix ne cessent d'augmenter. Les travailleurs du chantier naval de Gdansk, à nouveau, eux, se mettent en grève. « Et ils hissent à leur tête l'échevaléza, à nouveau lui. » « Pourquoi êtes-vous arrivé à Hortin le jour de la grève ? » « On s'était mis d'accord qu'on entrerait dans le chantier naval un peu avant six heures. Et moi, je suis arrivé quelques heures plus tard. » « Quand on lit les documents des services de renseignement, on voit bien que si j'étais arrivé à l'heure, j'aurais eu aucune chance. » « Ils me tenaient à l'œil. Ils m'auraient arrêté. Grâce à mon retard, j'ai pu entrer dans le chantier naval. » « Je me suis dit que ce ballon, c'est quand même pêché. C'est assez. » « Il n'y a pas de quoi travailler, avec un pousseau. » « Les travailleurs présentent 21 revendications. La Pologne populaire se veut le paradis des ouvriers, mais les travailleurs revendiquent des syndicats indépendants et le droit de grève. » « Et même au paradis des ouvriers, ils ne veulent plus travailler le samedi. » « Et les manifestations s'étendent dans tout le pays. » « Cette fois, le pouvoir ne peut plus écraser le mouvement par la force. » « Ils décident de négocier. » « Le vice-premier ministre rencontre les délégués des grévistes. » « Ils imposent que leurs porte-parole soient enfin entendus par un pouvoir qui parle en leur nom depuis plus de 30 ans sans jamais les écouter. » « À la tête de la délégation ouvrière, encore et toujours, l'Eschwaleza. » « Quelqu'un d'autre aurait-il pu diriger le mouvement ? Je ne le pense pas. » « Personne n'était préparé comme moi. J'avais fait des grèves. J'étais là en 1970. » « Je peux vous dire que nous ne nous battre de l'essage de l'essage de l'essage d'elle. » « À l'université de l'essage du pays est né dans une autre question, Israeli. » « C'est la situation du pays qui n'avait des réunions de l'essage des résidents de l'essage des résidents de la transformation de l'essage. » Il avait un caractère qui attirait les gens. C'était un excellent orateur. C'est un ouvrier, mais ce dont il a de parler avec les gens, on l'a ou on ne l'a pas. Il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de sœurs, mais il n'est pas. Donc, le faites et et vous aideriez à ce monde, parce qu'ils sont vraiment émrésczeni. Je suis en plus en mesure. Je suis en plus. Je suis en plus. Et dans ces petits-miles-miles, c'est une vie. C'est aussi une vie. C'est une vie. Mais c'est une vie. Mais c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Dans notre mariage, nous étions unis comme les doigts de la main. Et j'ai senti que cela avait changé. Tout s'était défait, tout s'était dissous. Et moi, je suis restée avec mes enfants pendant que mon mari s'occupait de rendre le monde meilleur. Je me suis engagé totalement, à 100% dans ce combat. Il n'y avait plus de famille, plus de femmes, ce qu'elles me reprochent jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai été élevé comme ça. Quand tu t'engages, tu t'arrêtes pas. J'aimerais encore une fois remercier, j'aimerais encore une fois remercier, que nous sommes en train de rencontrer comme les Poles avec les Poles. Sans l'utilisation, seulement et uniquement. Dans des discussions, dans des traités, avec des petits décisions, ça devrait toujours être. Les autorités acceptent toutes les demandes des grévistes. Dix-huit jours plus tard, la grève se termine, victorieuse, comme jamais dans l'histoire des pays communistes. Et le monde entier découvre Lech Walesa et Solidarnoche. BDCC ! Voilà Bear�도, là- đội national, três ténénéicos, deux ténénés JBBC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette indépendance tant redoutée des communistes. En peu de temps, 10 millions d'hommes et de femmes de travailleurs polonais rejoignent Solidarność. Cette victoire était plus grande encore que ce à quoi je m'attendais. J'ai dû penser à la suite. Il fallait que ce combat mène à la fin du communisme. Et nous encore des mots de femme. Et nous ne voulons plus de sérieux. Et nous, en plus, on nous voulons plus de sérieux. On a plus de sérieux. Oui, bien. Bien. Et nous, on peut dire les mots. Oui, vous, on ne vous parlez des questions tout le monde. On est un élevé. Oui, oui. Oui. Est-ce que tu es mouiné, mais je vois que tu es mouiné. Je dois. Si ça va durer quelques années, si ça va durer plus longtemps, si ça va durer plus longtemps, est-ce que tu es mouiné? Oui, je me suis mouiné. Je me sens encore plus mouiné. Je ne peux pas te faire. Si tu es mouiné, c'est que tu es mouiné. Si tu es mouiné, tu es mouiné. Est-ce que tu es mouiné? Les enfants pleurent. J'en prends un. Hop. Le téléphone sonne. Je mange. Je fais tout en même temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quel projet avez-vous pour demain? Demain, à 10h, on a une réunion, puis une séance plénière. On doit préparer ce qui va être abordé à 16h. Voilà. Arrête! ... ... Papa n'est pas souvent là, et voilà qu'il donne des claques. ... Ça va maintenant? C'est la première fois que je lui tape sur la main comme ça. Peut-être pas la première fois, mais... C'est dur. Hein? J'en avais assez de cette situation. J'avais du mal à le partager avec le monde. Cela allait de plus en plus mal dans notre couple, mais mon mari aimait jouer ce rôle. Si notre mariage s'écroule, ce sera à qui la faute? Écoute, d'abord, tu as fait le serment. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais si tu les fais, alors moi, je serai libéré de mon serment. Et on fera quoi? ... J'adore quand elle veut me donner un bisou. Alors, tu donnes un bisou à papa? Allez, vas-y. Non, ça, je peux pas. Non, je peux pas. C'est la première fois que vous allez à Rome, et même à l'étranger. En ce qui concerne le pape, quel est le but de cette visite? C'est comme un fils qui va voir son père pour lui demander conseil. Le fils va pouvoir se plaindre auprès de lui. Pourquoi se plaindre? Parce que c'était dur. Parce que ça a été dur. Ça l'est encore. Ça ira mieux. Juste une conversation entre un père et son fils. Quand je suis entrée, j'ai vu le Saint-Père. Je me suis agenouillée devant lui. C'est tout ce dont je me souviens. C'était ma première rencontre. J'ai compris qu'il avait pas besoin que je lui parle. Il avait déjà tout compris. Sucre, mais aussi viande, beurre, vodka, papier toilette, toujours plus de cartes de rationnement. Mais même avec des cartes de rationnement, il n'y a pas grand chose à acheter. Madame Balessa, quand avez-vous rencontré votre mari? Nous nous sommes rencontrés en 1968 et nous nous sommes mariés en 1969. Et maintenant, tout repose sur vous. Tout repose sur moi. Je dois prendre des décisions toute seule, ce que je déteste. Quand il va quelque part, nous le voyons à la télé et c'est tout. Mais c'était pas la même chose. C'est comme s'il n'était plus à nous. C'est cela que j'en sens. Quand mes enfants grandissaient, quand ils avaient plus besoin de moi, j'étais pas là. On peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose que je peux pas rattraper. Ils grandissaient, pas toujours comme il aurait fallu. Il faut assumer. Un jour ou l'autre, tout se paye. Jevra KYouM etacial. Andrzej Gwiazda – 74, Marian Jurczyk – 201 głosów. Jan Rulewski, 52 głosy. Lech Wałęsa, 462 głosy. Proszę, vraiment, nous avons toutes les ambitions, nous avons les ambitions. Nous avons une grande chance de faire la France, comme nous avons les Français. Nous avons une grande chance de faire la solidarité pour que nous devons être vraiment solidarités. Oui, 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 j'arrive, 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 j'arrive. Monsieur Balézat, nous allons revenir à notre sujet. Nous avons parlé de ce qui menace le syndicat. Encore un test, s'il te plaît. Comment imaginez-vous la présidence de Solidarnoche si le syndicat prend des décisions contraires à ce que vous pensez ? C'est une question de discussion, j'essaierai d'argumenter. En ce cas, vous allez changer votre manière de diriger le syndicat ? Non, je ne change pas. Je comprends. Et maintenant, autre chose. J'imagine que vous n'avez pas le temps, mais est-ce que vous regardiez la télévision quand vous aviez le temps ? Bien sûr. Quel programme vous aimiez ? Je regardais tout, mais j'aimais surtout les westerns, les mélodrames, les baisers, bien sûr. Et vous pensez que quelque chose a changé depuis que Solidarnoche existe ? Mais bien sûr, plein de choses ont changé. Elle est déjà différente, la télévision. La pollen communiste, c'était la construction du pays. Les succès, il y avait que ça. Maintenant, c'est tout le contraire. Dans ce qui est montré, tout est terrible, tout s'écroule. Bon, à qui la faute ? On est passé d'un extrême à l'autre. Il faudrait trouver le juste milieu, maintenant. Encore une chose. Comment vous voyez la France où vous allez bientôt ? Oh, la France. C'est romantique. La Seine. Pardon de changer de sujet si vite. Ratez, s'il te plaît. Vous connaissez des peintres, des écrivains français ? Non, j'ai pas le temps pour ce genre de choses. J'ai toujours quelque chose à faire. Est-ce que vous connaissez le programme de la visite ? Je m'occupe pas de choses techniques. Mais il y aura un programme ? Personnellement, je voudrais faire la connaissance de Brigitte Bardot. Je vous soutiens. Je vous soutiens du monde. Je vous soutiens. Sous-titrage STP La loi martiale, pour rétablir l'autorité de l'État, c'est aussi une manière de dire aux grands frères soviétiques qu'il n'a aucune raison d'intervenir en Pologne. Le pays est sous contrôle. Solidarnoche est interdite, ses milliers de militants pourchassés, l'Echevaléza est mise en détention. Ma beauté. Ce n'est pas une vie normale. La vie est si courte et les rêves ne se réalisent jamais. Et le seul rêve de tous les gens dévoués à Solidarnoche, c'est la libération de Vallée-Gens. Les autorités cherchent à discréditer Vallée-Gens. Il est prisonnier dans une cage dorée. Il vit dans des conditions privilégiées. C'est ce que la télévision d'État cherchent à faire croire. «Pan Ewaënsa, jak pan się czuje? Nie narzekam na nic. Czuję się dość dobrze. Jednak rok czasu jestem całkowicie odizolowany od otoczenia. To znaczy całkowicie? Ma pan telewizor w pokoju? Mam telewizor i nawet korzystniej, bo tu są trzy programy. Jest radziecki program i dwa polskie. I dlatego też nie mam takiego dobrego przeglądu sytuacji, chociaż orientuję się we wszystkim. Zobaczmy. Bienvenue, M. le Président. Impossible. J'entro pas. J'entro pas. Numéro 52, c'est ça. À droite, s'il vous plaît. Je sais. Ici, il y avait le lit. Les fenêtres et la porte n'avaient pas de poignée. Elles étaient démontées. Ici, la porte avait été enlevée. Il y avait toujours quelqu'un qui restait là. À l'intérieur de l'appartement? Oui. Dans le couloir, il y avait une chaise et j'étais toujours surveillé. Ils me regardaient dormir. Ça, c'est le dernier interview, que j'ai eu avec eux. Ma pan w klapie znaczek byłego Związku Solidarność. To jest były związek, tak jak były są związki branżowe, związki autonomiczne. Tak. Ja powiedziałem, że ideały sierpnia, te ideały czyste, związkowe, słuszne, będą moimi ideałami na zawsze. I tak należy rozumieć ten znaczek. Tak należy rozumieć ten znaczek. Związku Solidarność Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prenez votre place ici, s'il vous plaît. est-ce que c'est un signe de l'époque ou un ricanement de l'histoire vous étiez détenu ici et ce lieu est devenu ce qui est sans doute l'un des plus grands centres de loisirs en Europe j'étais persuadé qu'il tomberait en ruine mais le destin a fait que quelqu'un l'a acheté l'a rénové l'a transformé ils ont fait un beau travail c'est pourquoi je suis content de venir ici ici même où j'étais interné jadis on voit bien la modernisation de la Pologne ça confirme que notre lutte a eu un sens c'était une cage dorée j'étais surveillé en permanence par 15 hommes armés de pistolets et de fusils je mangeais bien il y avait un serveur c'était le bon côté des choses C'est le mot sur de l'eau c'est un succil accomplished c'est plus shoppere et dans on l'avancé Quant à ma femme, elle a fini par détester cet endroit et ne veut pas venir ici. Pendant toute la période de la loi martiale, quand je rendais visite à mon mari, il me fouillait. C'est une situation humiliante. Même une femme, elle doit se déshabiller. Ce n'était pas le pire. Plus tard, quand il était à Rouamov, ils m'ont fait subir une fouille corporelle à Chemichol. Quand je suis revenue, j'étais traumatisée. Il m'a fallu 15 jours pour m'en mettre. Il m'a fallu 15 jours pour m'en mettre. C'est toi, Magda. Aujourd'hui, dans une conférence de presse, le ministre Urban a dit que Leijvalessa serait libérée dans quelques jours. Est-ce que vous en savez plus ? Non, je ne sais rien. J'ai été informée par des journalistes. Mais je ne veux pas y croire. J'y croirai quand je le verrai à la maison. Et même, je rigolais et je leur disais « Vous travaillerez à nouveau pour moi. Ceux qui sont bien travailleront pour moi quand je serai président. » C'était juste des blagues. J'imaginais même pas que ça m'arrivait. J'avais pas de tel projet. Et puis, quand on gagne, ça peut arriver. Et puis, quand on gagne, ça peut arriver. Commentant, on gagne, ça peut arriver. Sous-titrage MFP. Il n'y a aucun doute que nous gagnerons. Nous sommes tous polonais, autant les miliciens que nous. Il ne faut pas se battre. Il faut trouver une méthode sans se battre, sans prison. Je cherche cette méthode. J'ai horreur de la violence. Est-ce que vous vous sentez maintenant comme assigné à résidence, si on peut dire ? Non, je ne pense pas que vous me surveilliez. La situation n'est pas vraiment claire. Bien sûr, je suis surveillé. Mon voisin peut faire ce qu'il veut, alors que tout le monde sait ce qui m'arrive à moi. Et pensez-vous que vous pouvez à tout moment sortir et aller où vous voulez ? Bien sûr, mais ça dépend où. Pour l'instant, j'ai un objectif et un engagement envers vous. Si je dois vraiment sortir, et que je sais pourquoi, à ce moment-là, je pourrais même me déguiser s'il le faut. Je veux vous remercier. J'espère bien sûr que des jours meilleurs viendront. Nous sommes bien considérés par des gens qui ont une meilleure économie et qui en savent plus que nous. Alors j'espère qu'un jour, notre peuple comprendra aussi qu'il faut chercher des solutions en s'asseyant autour d'une table de négociation. La loi martiale a montré qu'on peut nous tuer, mais on ne peut pas nous détruire. Quelques mois plus tard, le prix Nobel de la paix est discerné à Valaisa. L'opinion publique internationale est maintenant attentive à la situation en Pologne. Ma femme et mon fils ont décidé d'aller à Oslo et de recevoir cette formidable récompense. Je ne suis pas du tout ravie, je suis terrifiée. Valaisa craint que s'il quitte la Pologne pour recevoir le prix, les autorités l'empêcheront de revenir dans son propre pays. Je savais que j'avais une femme ingénieuse, intelligente. Je savais qu'elle se débrouillerait. La télévision d'État ne diffuse pas la cérémonie. Le prix Nobel de la paix décerné à l'électricien des chantiers navals de Gdansk, c'est un coup dur pour le pouvoir communiste. Quant aux Polonais, ils cherchent à capter les chaînes étrangères pour participer à l'événement. Votre Majesté, Vos Excellences, éminents représentants de la nation norvégienne, les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu venir chez vous recevoir cet honorable prix sont connues. En ce jour solennel, ma place est parmi ceux avec qui j'ai grandi, parmi les miens, les ouvriers de Gdansk. Je pense avec tristesse à ceux qui ont payé de leur vie leur fidélité à Solidarnoche. Je pense à ceux qui se trouvent derrière les barreaux, à ceux qui subissent la répression. Je pense à tous ceux avec qui nous avons fait tout ce chemin et avec qui nous vivons encore une période d'épreuve difficile. J'étais sous surveillance depuis plusieurs années, depuis 1970, avec des interruptions. Ils se sont installés juste à côté de mon immeuble. Ils me surveillaient tout le temps. Et quand il y avait un événement en Pologne, la surveillance s'était renforcée. Mince alors, dans ma propre voiture. Ils sont montés dans ma voiture. Et ils pensaient que j'allais les conduire. Incroyable. Ils avaient les moyens de me convaincre et de me forcer à rentrer chez moi. Ma femme déteste ça. Quand elle va faire des courses, quand elle va essayer quelque chose, comme des soutiens-gorges de telle ou telle taille, il note tout ce que tu achètes. Moi, ils me suivent seulement quand tu es avec moi. Mais tu restes toujours à la maison. Entre-temps, Valéza a été réintégré dans son ancien emploi au chantier naval. Mais pour les journalistes occidentaux, il reste un personnage d'exception. C'est un personnage d'exception. À nouveau, des hausses de prix déclenchent des grèves. À nouveau, la police frappe. Comment sortir de ce nouveau cycle de violence ? Les autorités s'interrogent. Quel rôle peut jouer Valéza ? Ma stratégie était de résister. Car les communistes n'allaient pas se laisser faire. Donc, j'aidais à mettre le feu. Mais je surveillais les flammes. Les communistes voulaient vérifier si Valéza était un partenaire pour eux. Si le peuple l'écoutait. S'il fallait miser sur moi. Moi, je voulais montrer que je maîtrisais la situation. Que je luttais, mais que je savais reculer. Et que je pouvais mettre fin à une grève si nécessaire. C'est un moment décisif. Jusque-là, inimaginable. L'avenir du pays va être discuté entre adversaires. C'est ici, en Pologne, que chavirent d'abord les fondements du régime communiste. La brèche est ouverte. À peine six mois plus tard, ce sera la chute du mur de Berlin. Nous voulions les défaire pacifiquement. Si nous avions dit que nous luttions pour le pouvoir, que nous voulions les éliminer, ils n'auraient consenti à aucun dialogue, aucune négociation. Donc, nous devions dire oui au communisme, mais non à la corruption. Si j'avais parlé autrement, c'est moi qui aurais été éliminé. Et j'aurais jamais pu abattre le communisme. Décisions essentielles de la table ronde. Rétablir la liberté pour Solidarnoche. Convoquer de nouvelles élections parlementaires. Il est entendu que les communistes conservent 65% des sièges, tandis que 35% resteront à pourvoir. Pour Valéza, le moment est venu d'aller au-delà du syndicalisme et d'entrer en politique. Mon nom était connu. Alors, j'assurais la victoire du candidat à qui je serrais la main. C'était vraiment la meilleure manière de procéder. Dans la Pologne de 1988, où les médias sont toujours sous le contrôle de l'État, les candidats de Solidarité sont tous des inconnus. Pour se faire connaître, ils se font photographier aux côtés de Valéza. C'est le meilleur argument électoral. Les communistes ont 65% des sièges, comme convenu, et Solidarnoche remporte tous les sièges qui restent. Fait inouï, le Premier ministre n'est pas communiste. C'est un militant de l'opposition, renommé et respecté, Tadeusz Mazowiecki. Et maintenant qu'on avait gagné, fallait-il laisser le pouvoir aux communistes ? Dans les rues, on voit apparaître les premiers symboles du capitalisme. Des boutiques s'improvisent sur les trottoirs. Certains de ces marchands entreprenants seront demain des hommes d'affaires, des businessmen. Mazowiecki était Premier ministre. Moi, j'ai rencontré Kohl et Genscher. Vous savez, je ne suis pas très doué en diplomatie. Je les ai rencontrés en tant que syndicalistes. J'ai dit, « Messieurs, le mur de Berlin va s'écrouler. Est-ce que vous êtes prêts ? » Kohl a dit, « Ah, comme nous voudrions avoir ce type de problème, que le mur s'écroule. Mais ça n'aura pas lieu de notre vivant. » Ils ont dû interrompre leur visite officielle et retourner en Allemagne. Ce sont les Polonais qui ont cassé les dents de l'ours soviétique. Et quand il n'a plus été capable de mordre, les autres ont conquis leur liberté. Les Allemands, les Tchèques, tous, mais ils n'ont pu le faire que parce que l'ours n'avait plus de dents. Les Tchèques, tous, les Tchèques, 요즘ernis BPe接ort en France, les Tchèques, les Tchèques, les Tchèques, les Tchèques ou 그냥 d'Associ GCN, With these words I wish to begin my address. Nikomu na tej sali nie muszę przypominać, skąd one pochodzą. I do not need to remind anyone here where these words come from. Nie muszę też tłumaczyć, że ja, Elektrik Zdańska, też mam prawo się nimi powoływać. Poddaję pod społeczną akceptację moją gotowość kandydowania w wyborach powszechnych na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Lech, ja Cię kocham, chcę Cię zobaczyć, chcę Cię kocham, próbowałam Cię w Polsce, ale Cię pochodzili. i jesteś fantastyczny. I hope to see you very soon. Bye bye. Je voulais pas être président, croyez-moi. Mais 35% de démocratie, c'est pas la démocratie. Moi, je combattais pour la démocratie et la liberté à 100%. C'est une véritable élection démocratique qui commence. Valéza fonde sa campagne sur la critique du gouvernement. Du coup, les divisions qui existaient déjà entre droite et gauche, s'accentuent à l'intérieur de Solidarność. J'ai dû me confronter aux communistes et à mes collègues pour gagner, pour en finir avec le communisme et aboutir à une victoire à 100%. En assumant les fonctions de président de la République de Pologne, je jure que le bien de la patrie et la prospérité des citoyens seront toujours mon but suprême. que Dieu me prête assistance. Que Dieu me prête assistance. Que Dieu me prête assistance. Le personnel n'était pas à moi. Le personnel n'était pas à moi. La bureaucratie ne m'était pas acquise. J'avais rien. Et avec ce rien, je devais aboutir à 100% de liberté et de démocratie. C'est vide. Il n'y a rien. Mais il n'y a aucun document. Allez, asseyez-vous. Nos rôles ont un peu changé. La mutation de la Pologne entraîne des coups sociaux douloureux. C'est la faute à la lézard, commence à dire cela même, qui l'ont tant aimé. Chers messieurs et mesdames, voilà pourquoi j'ai ordonné l'ouverture des portes. J'ai ordonné d'ouvrir les portes pour qu'on se parle au lieu de se crier dessus. Je veux être le président de tous les Polonais. Les gens pensaient que ça allait s'améliorer tout de suite. Alors je répondais comme ça, le communisme, c'est comme un voyage en voiture en marche arrière à 4 km heure. Nous nous sommes rendus compte que c'était mauvais, qu'il fallait aller en avant à 100 km heure. Celui qui s'y connaît en voiture sait bien qu'il est impossible d'aller en avant et en arrière en même temps. Il faut s'arrêter et redémarrer ensuite. Vous voyez, c'est des choses difficiles. Comment faire un film sur ça ? Parce que la théorie c'est une chose et la pratique c'est autre chose. En juin 1992, une liste d'individus ayant collaboré avec la police politique est rendue publique. Le nom de Lech Walesa apparaît avec un nom de code, Bolek. L'affaire Bolek est née. Elle ne le quittera plus. J'ai commis des erreurs. mais pas celles qui m'ont été prêtées par la suite. J'ai fait des erreurs par manque d'expérience, du fait de mon ignorance. Je déclare ici que ce document n'était pas un accord de collaboration ni une fiche de paye. Je le déclare publiquement à tous, y compris aux agents. J'ai pu leur donner de faux espoirs parce que je leur disais que j'en avais assez. Certains ont pu en conclure que Valézat deviendrait un agent. Pourtant, quand nous avons commencé la lutte en tant que syndicat indépendant, en août 1980, tous unis, si vous avez quelque chose à me reprocher, je vous en prie, ne me laissez pas sortir de cette salle tant que cela ne sera pas réglé. Si je suis coupable de trahison, par mes paroles, ma pensée, mon action, ne me laissez pas sortir de cette salle. Dans chaque rencontre, j'avais un objectif clair. Je demandais toujours au gouvernement et aux ministres la liste des buts à atteindre lors du voyage. Je la lisais et je traitais tout point par point. C'est tout ce que je voulais faire. que j'en ai, tout ce qui est, on ne fait pas. « Dieu m'a aidé un peu. J'étais carré, alors je ne me faisais pas avoir. Voyez le départ de l'armée russe que j'ai négociée avec Eltsine, c'est inimaginable. Ces choses incroyables, on ne les a jamais racontées. » Les unités de l'armée soviétique étaient stationnées en Pologne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1990, il y a encore 53 000 soldats russes dans le pays. Je suis allé à Moscou, signer le traité. Mais le projet était mauvais. Ils voulaient retirer leurs soldats, un par un. Ça aurait pris deux ans. On allait signer avec Eltsine et je lui dis « Monsieur le Président, vous êtes président ? Je suis président ? Est-ce que vous savez ce qu'ils nous ont préparés ? » « L'histoire ne nous pardonnera pas. Si nous le signons, c'est pas bien, il faut pas... » Il a été surpris et il m'a dit « Dites-moi ce que vous voulez, nous allons le réécrire. » « Alors je lui dis, depuis 50 ans, les soldats russes ont vécu des années épouvantables dans cette méchante Pologne. Il faut les relocaliser dans une seule base et nous rendre toutes les autres. Allez, on signe. » Justice est faite devant l'histoire. Il n'y a plus d'armée étrangère sur le territoire de la Pologne. La souveraineté de la République est finalement rétablie. « Ostatecznie. » Musique ... Rodzina tylko wówczas będzie szlachetna i piękna, jeśli będzie w niej umiejętność przekazywania bezinteresownego daru miłości. Muzyka 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 Muzyka